Bonjour à tous! Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau menu, mais avant cela, révisons ce qu'on a appris dans le cours précédent. Savez-vous quelle est la forme complète de PDF? La forme complète de PDF est Portable Document Format. Pourquoi faire un fichier de PDF? Bref, si l'on ne veut pas permettre à quelqu'un d'autre d'apporter des modifications au fichier, il faut changer le fichier au format PDF. Quelle est la différence entre Enregistrer et Enregistrer sous? Si l'on veut ouvrir le même fichier plus tard et continuer à travailler sur celui-ci, on peut utiliser Enregistrer ou Enregistrer sous. En utilisant Enregistrer, on peut sauvegarder le fichier sur l'ordinateur à un emplacement et avec un nom de son choix. Au besoin, on peut ouvrir le fichier plus tard et le voir. En utilisant l'option Enregistrer sous, on peut voir le nom et l'emplacement du fichier enregistré. Et si l'on veut, on peut modifier les deux, le nom et l'emplacement. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de Writer. Alors, pouvez-vous ouvrir le fichier de Writer ou pas? Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier de Writer, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Apprenons comment ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de fenêtre et la touche R du clavier en même temps. Une boîte apparaîtra où vous devez écrire S-Writer sous la rubrique Ouvrir. C'est montré dans la vidéo. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le fichier de Writer s'ouvre. C'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Jettez donc un coup d'œil à tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez découvrir le menu Édition. Les options que vous allez apprendre à utiliser aujourd'hui sont Défaire, Refaire, Couper, Copier, Coller, Tout sélectionner et Rechercher et remplacer. Sur votre fichier de Writer, tapez ce paragraphe. Vous avez tapé la ligne bien. Maintenant, apprenons à utiliser les sous-menus de menu Édition. Tout d'abord, voyons ce qu'est la commande Annuler ou Défaire. En utilisant la commande Défaire, on peut inverser ou défaire l'action ou la commande précédente. Par exemple, on peut supprimer un mot ou même une image. On peut utiliser la commande Défaire de deux façons, à partir du menu Édition ou en utilisant la commande Récourci. Le raccourci pour cela est CTRL-Z. Voyons comment utiliser l'option Défaire en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser la commande Défaire ou Annuler dans Writer. Comme vous pouvez voir, nous avons quelques phrases dans ce document dans cette vidéo. Maintenant, pour annuler vos dernières actions dans le document, amenez le curseur sur le menu Édition et cliquez-y une fois. Puis, cliquez sur l'option Défaire. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Z. Après avoir y cliqué, vous pouvez voir dans la vidéo que le point est supprimé du document. Puis, cliquez à nouveau sur Défaire et le mot SA est effacé. En fait, cette commande annule les dernières actions. Continuez à utiliser cette commande jusqu'au moment où vous voulez annuler les dernières actions effectuées. Vous pouvez soit utiliser la commande Défaire du menu Édition, soit le raccourci, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la commande Défaire dans Writer. Apprenons maintenant comment utiliser l'option Refaire. Savez-vous pourquoi utiliser Refaire? La commande Refaire est l'inverse de la commande Défaire. Cela signifie que tous les textes ou images supprimés par la commande Défaire peuvent être ramenés à l'aide de la commande Refaire. La commande Refaire peut également être utilisée de deux manières, à partir du menu Édition ou en utilisant le raccourci CTRL-Y. Regardons la vidéo pour apprendre à utiliser Défaire et Refaire en utilisant le menu Édition. Apprenons comment utiliser la commande Refaire dans un document de texte. Tout d'abord, cliquez sur le menu Édition situé sur la barre du menu. Puis, cliquez sur l'option Refaire pour rétablir votre commande précédente. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Y. Après avoir y cliqué, vous pouvez voir que le mot Oiseau réapparaît qui était supprimé avant. Cliquez à nouveau sur la commande Refaire et ta point réapparaît. Si vous cliquez la troisième fois sur Refaire, le mot L réapparaît dans le document, comme montré en vidéo. Vous pouvez continuer à utiliser cette commande pour retrouver les dernières actions effectuées dans le document, comme montré en vidéo. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Y pour refaire vos dernières actions plus rapidement. Continuez à le faire jusqu'à ce que vous vouliez récupérer vos dernières actions dans le document, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la commande Refaire dans le document de texte. Voyons maintenant ce qu'est le sous-menu coupé. Pourquoi utiliser le sous-menu coupé? On utilise le sous-menu coupé pour supprimer le texte à un endroit. On peut même l'utiliser pour supprimer le texte d'un endroit et le coller à un autre endroit. On peut utiliser le sous-menu coupé de deux façons, à partir du sous-menu Édition ou en utilisant le commande de raccourci CTRL-X. Voyons ce qui se passe lorsqu'on utilise la fonction coupée dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser le souris ou le pavé tactile pour sélectionner le texte. Cliquez sur l'option Édition située sur la barre de menu. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option Couper. Le commande de raccourci pour utiliser cette option est CTRL-X. Après avoir le cliqué, votre texte sera coupé du document, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Voyons maintenant ce qu'est coller. La commande coller est utilisée avec les commandes Couper et Copier. Lorsqu'on utilise la commande Couper, on supprime simplement un mot de son emplacement. Alors, lorsqu'on doit placer ce mot à un nouvel endroit, on utilise la commande Coller. Vous pouvez utiliser la commande Coller de deux façons, à partir du menu Édition ou en utilisant la commande de raccourci CTRL-V. Il est important de se rappeler que lorsqu'on veut couper, il faut sélectionner le texte que l'on veut supprimer. Regardons cette vidéo et apprenons ce qui se passe lorsque l'on utilise Coller. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur où vous voulez le coller et cliquez à nouveau sur l'option Édition. Puis, cliquez sur l'option Coller. Vous pouvez également utiliser la raccourci CTRL-V. Voilà, le texte qui a été coupé est maintenant collé dans le document. Pour coller à nouveau le même texte ailleurs dans le document, placez-y le curseur et utilisez le raccourci CTRL-V. Voilà, le texte est collé dans le document. Apprenons ensuite à utiliser le sous-menu Copier. Savez-vous pourquoi utiliser Copier? On doit utiliser la fonction Copier lorsque l'on doit écrire un texte, une ligne ou un paragraphe plus d'une fois dans un document. On doit utiliser Copier et ensuite Coller pour reproduire le texte à différents endroits dans le document. N'oubliez pas qu'avec la fonction Copier ou Copier, on utilise très souvent la fonction Coller. En utilisant la fonction Copier, on peut simplement copier un texte. Mais, pour le placer sur notre page, on doit utiliser la fonction Coller. On peut faire des copies du texte de deux manières. À partir du menu Édition ou en utilisant le raccourci CTRL-C. Pour utiliser la fonction Copier, vous devez d'abord sélectionner le texte. Cette vidéo montre comment et pourquoi utiliser la fonction Copier. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment copier et coller le texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Vous pouvez utiliser la souris ou le pavé tactile pour le sélectionner. Après avoir sélectionné le texte, amenez le curseur sur l'option Édition située sur la barre de menu. Puis, cliquez une fois et une boîte apparaîtra avec les différentes options. Dans cette boîte, vous allez soit cliquer sur l'option Copier, soit utiliser le raccourci CTRL-C. Voilà, votre texte est copié. Maintenant, pour coller le même texte, placez le curseur dans le document où vous voulez le coller. Puis, cliquez à nouveau sur l'option Édition et cliquez sur l'option Coller. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-V pour coller. Voilà, le texte que vous avez sélectionné et collé dans le document, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, pour coller le même texte, cliquez ailleurs dans le document et cliquez à nouveau sur l'option Coller. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-V. Voilà, le même texte est collé dans l'autre endroit du document. C'est comme ça, nous pouvons utiliser le commande Copier et Coller dans le file de Writer. Voyons ce qu'est tout sélectionné. Pourquoi utiliser la fonction tout sélectionné? Vous pouvez sélectionner tout le contenu du document en une seule fois grâce à la fonction tout sélectionné. Cela inclut toutes les images, le texte, etc. Cette vidéo explique comment et pourquoi utiliser la fonction tout sélectionné. Regardons comment sélectionné. Regardons comment sélectionner le texte entier dans Writer. Pour sélectionner le texte entier, il faut cliquer sur le menu Édition. Puis, cliquez sur l'option Tout sélectionné. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-A pour sélectionner le texte. Voilà, le texte entier est sélectionné dans le document. Si vous voulez désélectionner le même texte, cliquez n'importe où dans le document. Pour sélectionner, utilisez le raccourci CTRL-A comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Tout sélectionné dans Writer. Ensuite, on va apprendre à utiliser les fonctions Rechercher et remplacer. Pourquoi utiliser la fonction Rechercher ? En utilisant Rechercher, on peut rechercher n'importe quel texte ou mot dans un document. Notez que vous ne pouvez utiliser la fonction Rechercher que pour un mot ou un texte qui existe déjà dans le document et dont l'orthographe est correcte. Attention, il faut entrer le même orthographe que celle que vous aviez tapé dans le document pour le retrouver. Pourquoi utiliser Remplacer ? En utilisant en même temps les fonctions Remplacer et Rechercher, on peut rechercher n'importe quel mot ou texte dans notre document et le remplacer par un autre mot de son choix. On peut utiliser la fonction Rechercher. On peut utiliser la fonction Rechercher et remplacer de deux façons, à partir du menu Édition ou en utilisant la commande de raccourci CTRL-F. Regardons maintenant cette vidéo et apprenons à utiliser la fonction Rechercher et remplacer. Apprenons comment utiliser l'option Rechercher et remplacer dans un document de texte. Dans un document, si vous voulez rechercher un mot particulier et remplacer à un autre mot, on utilise la même commande. Dans cette vidéo, nous voulons rechercher le mot L'oiseau. Vous pouvez voir que ce mot se trouve dans différents endroits du document comme montré en vidéo. Alors, pour rechercher ce mot et faire des changements dans ce mot partout dans le document, Cliquez sur l'option Édition dans la barre de menu. Puis, cliquez une fois sur l'option Rechercher et remplacer. La commande de raccourci pour utiliser cette option est CTRL-F. Puis, une boîte apparaîtra où vous pouvez taper le même mot pour le rechercher. Dans cette vidéo, nous tapons l'oiseau dans la boîte Rechercher. Ici, nous avons deux options, Rechercher et Tout Rechercher. L'option Rechercher recherche le mot tapé un par un et l'option Tout Rechercher va le rechercher d'un seul coup. Cliquez une fois sur Rechercher et ça vous donnera une boîte pop-up. Cliquez sur le bouton Oui. Vous pouvez voir qu'après cela, un mot oiseau au début du document est sélectionné. Si vous voulez sélectionner ce mot partout dans le document, cliquez sur Tout Rechercher. Voilà, le mot oiseau est sélectionné partout dans le document comme montré en vidéo. Vous pouvez aussi bouger la boîte de Rechercher et remplacer n'importe où dans le document. Maintenant, vous pouvez modifier ce mot. Dans cette vidéo, nous allons surligner ce mot oiseau. Cliquez sur l'option Surligner et la couleur de surlignage est ajoutée, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez remplacer ce mot par un autre mot, écrivez le nouveau mot dans la boîte de remplacement comme montré en vidéo. Ici, nous avons écrit la volée comme son remplacement. Puis, cliquez sur le bouton Remplacer. Une boîte pop-up apparaîtra, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, cliquez sur Oui. Puis, cliquez sur OK. Il va remplacer le mot oiseau par la volée comme montré en vidéo. Si vous écrivez le mot la volée dans la boîte de Rechercher, et l'oiseau dans la boîte de remplacer par Après avoir cliqué sur Remplacer, le mot la volée sera remplacé par l'oiseau un par un comme montré en vidéo. Vous pouvez voir, le mot la volée est remplacé par le mot oiseau un par un. Continuez à le faire. Puis, cliquez sur le bouton Fermer. Puis, cliquez sur le bouton Fermer. dans Writer. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Fermez votre fichier de Writer. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le faire, vous devez regarder la vidéo et apprendre. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. En ce moment, vous allez choisir Ignorer. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, éteignez correctement l'ordinateur et si vous rencontrez un problème, regardez à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur ? Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton gauche pour fermer votre ordinateur. Donc, Dans la lettre d'aujourd'hui, vous avez appris les fonctions de faire, refaire, couper, copier, coller, tout sélectionner et rechercher et remplacer. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501